salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une petite capsule sentimentale j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux abonnés merci à votre fidélité merci à vos commentaires à vos mots chaleureux si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez sous cette vidéo mon mail n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une vidéo allez c'est parti je rappelle c'est une guidance générale vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme on va commencer avec un message de l'oracle de jésus d'amour de maria ange et archange allez s'il vous plaît mes guides quel message aujourd'hui dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre coeur s'il vous plaît qu'est ce qu'on peut avoir comme message par rapport à l'être aimé alors on demande à cette personne de faire preuve d'une intelligence spirituelle on demande à cette personne d'avoir la foi de réfléchir avec son coeur avec son âme et non pas avec l'ego on demande également à cette personne de de voir les choses sous un autre angle d'apporter un regard neuf un regard visionnaire sur sa vie ok donc là clairement on demande on lui demande de lâcher vraiment l'ego le mental c'est clair et net on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'âme d'amandine d'amandine bokeh allez si vous faites mes guides quel message par rapport à l'être aimé alors on me parle de solitude donc c'est quelqu'un qui est qui est dans l'isolement vous n'avez peut-être pas de contact ou en tout cas moins contact c'est quelqu'un quand même qui se sent seul et je pense qu'il recherche il a besoin là en ce moment de solitude parce qu'on nous parle de la carte du jugement le jugement c'est vraiment quelque chose de de très très fort donc on nous parle bien d'un profond bouleversement chez cette personne il ya quelque chose qui va se passer chez cette personne une prise de conscience une vérité peut-être qui va éclater c'est quelqu'un là qui en profonde remise en question et on lui demande également on lui dit bien c'est quelqu'un qui réfléchit trop là il réfléchit trop on lui demande de revenir au calme en se posant les bonnes questions et on lui demande de se libérer d'une addiction alors les addictions ça peut être alimentaire ça peut être l'alcool la drogue ça peut être le sport également ça peut être plein 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 de choses et on lui demande il doit se défaire de quelque chose qui est malsain pour lui ou pour elle on lui demande de briser ses chaînes et d'avancer ok allez on va prendre un dernier message s'il vous plaît je pense que c'est quelqu'un là qui se rend compte de ce qui ne va pas chez lui de certaines de ses erreurs donc c'est toujours très difficile quand on se met face à soi même voilà donc il ya je pense que cette personne est dans une passe pas forcément facile il sait qu'il doit changer certaines choses dans sa vie et on nous parle bien d'une bénédiction donc cette personne va arriver à se libérer de ce qui l'empêche d'accéder à son propre bonheur et on lui dit bien tu es protégé tes prières ont été entendues ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle mystique de marie madeleine d'iris oracle allez s'il vous plaît mes guides quel message ouais on demande à cette personne de se centrer sur elle même de faire de se faire face de s'ancrer afin d'être sur son chemin de vie sur sa mission d'âme on a la carte également libérer sa voix cette personne a besoin de de s'exprimer de dire une certaine vérité de parler à coeur ouvert en toute sincérité cette personne a des choses à dire à des choses sur le coeur ok alors je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur son passé sur les erreurs qu'il a pu commettre parce que pour moi là il est c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'il réfléchit trop parce qu'il est il a un blocage là par rapport au passé par rapport à une blessure donc ça peut être également une mémoire karmique vous savez que on a beaucoup de karma et purée dans cette vie là mais moi pour moi c'est quelqu'un qui va retrouver son alignement qui va retrouver sa force qui va qui va avoir les pieds sur terre qui va avoir un bon raisonnement un bon jugement c'est quelqu'un peut-être qui se rapproche d'une communauté donc peut-être que en tout cas cette personne cherche des réponses et je pense qu'elle cherche de l'aide donc soit elle a fait appel à un thérapeute soit par exemple elle regarde des vidéos de développement personnel en tout cas c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour aller de l'avant pour sortir d'une addiction pour guérir pour aller de l'avant et je pense qu'elle fait appel à ses guides parce qu'on lui demande vraiment de réfléchir spirituellement de se rapprocher du divin de la source du grand tout vous appelez ça comme vous voulez mais cette personne en ressent un fort besoin c'est comme si elle était appelée appelée à évoluer appelée à prendre un engagement déjà vis-à-vis d'elle même on nous parle d'une promesse ou d'un contrat qui lie les êtres entre eux alors si vous êtes sur un lien d'âme c'est clair et net que cette personne cherche des solutions pour guérir pour comprendre ce qui lui arrive pour comprendre votre histoire pour comprendre ce vers quoi elle doit cheminer sur quoi elle doit travailler et peut-être que là elle est appelée à faire un travail au niveau karmique au niveau d'anciennes mémoires peut-être même au niveau d'événements familiaux qui ont provoqué chez elle un blocage en tout cas cette personne a vraiment vraiment besoin d'amour de spirituel de compréhension de compréhension allez on va prendre et je pense que cette personne a compris a compris ce qu'on lui demandait ce vers quoi elle doit se diriger elle a compris que votre histoire est très particulière et elle a décidé de s'engager à aller vers son propre bonheur déjà à aller vers son propre bonheur vers cette union spirituel vers cette union d'amour très fort très intense et tout ça ça la met en joie ça la rebooste c'est quelqu'un là qui qui va trouver des clés pour avancer pour aller vraiment vers la joie vers l'optimisme vers le bonheur ouais et c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne se tourne plus le dos qui fait face à elle même dans la joie dans l'optimisme dans l'amour parce qu'elle veut accéder à ce bonheur elle sait qu'elle en est capable malgré les différents défis qu'elle a pu rencontrer qu'elle rencontrera malgré les obstacles elle sait qu'elle doit en passer par là et du coup elle développe beaucoup de ressources beaucoup de force en elle alors on va prendre quelques cartes du tarot de l'oracle donc de mon amie Laura qui a sa chaîne sur youtube à qui je fais des gros bisous je vais vous expliquer pourquoi après ce après ces quelques cartes allez s'il vous plaît mes guides bon c'est quelqu'un qui est très nostalgique par rapport à vous qui réfléchit beaucoup et qui peut être justement est trop dans le mental trop dans la mélancolie vous lui manquez beaucoup et il fait vraiment son mea culpa cette personne ouvre enfin les yeux sur elle sur ses erreurs vous voyez c'est vraiment quelqu'un qui en replie qui en replie qui vraiment fait son mea culpa je pense qu'elle rencontre des difficultés un petit peu à tous les niveaux on nous parle de sagesse d'élévation spirituelle cette personne se sent guidée est appelée à un éveil spirituel on nous parle là également d'un mariage divin donc d'une relation sacrée c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut se libérer de ses doutes de ses hésitations qui veut tourner définitivement le dos à son passé aller de l'avant vous savez qu'on change pas comme ça du jour au lendemain et c'est quelqu'un là qui se lance un défi le défi de sa vie mais il veut y aller il est déterminé très volontaire là il y en a trop et il a compris qu'il doit tout déconstruire pour tout reconstruire sur des bases solides il a enfin compris pourquoi là il a traversé je pense une grosse grosse zone de turbulence comme jamais il en a vécu parce qu'avec la foudre là c'est quelque chose de très fort il y a eu des profonds changements profonds bouleversements chez cette personne on me dit on a fait table rase sur le passé c'est vraiment une petite mort pour une renaissance ça a été très compliqué pour cette personne ouais bon alors moi ce que je pense aussi moi dans ce cas là dans ce tirage pour moi c'est vous qui avez quitté cette personne ce qui a provoqué un véritable déclic chez cette personne qui réalise aujourd'hui qu'en fait vous êtes une chance dans sa vie et qu'il veut aller vers cette union là aujourd'hui il veut s'en donner les moyens parce qu'il sait qu'il peut être heureux avec vous qu'il peut accéder à de grandes choses à un réel bonheur mais il sait qu'il doit prendre le temps qu'il doit s'élever qu'il doit faire preuve de sagesse de bon raisonnement il a compris également qu'il doit lâcher l'ego qu'il doit vraiment travailler sur qui il est au fond de son âme voilà alors on va prendre donc l'oracle de Laura donc l'autre oracle de Laura donc il y a une première partie et hier ma nénette m'a offert et envoyé la deuxième partie de cet oracle donc avec les arcanes mineurs voilà donc on va faire un tirage pour voir qu'est-ce qu'on a comme message donc si vous désirez vous commandez l'oracle de Laura avec l'extension vous pouvez la contacter sur sa chaîne l'oracle sur youtube allez c'est parti allez qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message s'il vous plaît alors peut-être que cette personne vous a proposé pendant longtemps on va dire une amitié amoureuse mais aujourd'hui elle se rend compte que c'était beaucoup plus que ça là on nous parle il y avait une réelle connexion une réelle complicité en fait il se rend compte qu'il peut tout avoir avec vous l'amour, l'amitié, la complicité, la joie, la compréhension, la bienveillance allez s'il vous plaît mes guides donc je pense que c'est quelqu'un qui prenait plus ou moins votre relation avec légèreté qui ne voulait pas forcément d'engagement ou qui était déjà engagé bon on nous parle bien d'une rupture mais moi là ce que je sens c'est que c'est vous qui avez acté la séparation et du coup ça a provoqué un véritable électrochoc chez cette personne on me dit ça a créé un vide chez cette personne ça a réveillé en fait en lui beaucoup de choses, beaucoup de blessures donc il s'est complètement effondré et là en fait il est en train de retrouver de la force, du courage pour aller de l'avant pour se battre déjà pour lui même, pour son propre bonheur et pour vous reconquérir parce qu'il sait que cette relation est particulière qu'il n'accédera jamais à un tel bonheur avec quelqu'un d'autre il ressent vraiment ce lien divin, cet amour divin, cette connexion particulière comme si vous ne faisiez qu'un c'est ça hein pour moi vous avez acté la séparation et je peux vous dire qu'il ne s'y attendait pas du tout et que ça a été un véritable choc, un profond bouleversement chez lui parce que déjà divin il ne s'y attendait pas il ne pensait pas qu'il tomberait aussi bas que ça déclencherait autant de souffrance ouais c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice qui accordait beaucoup d'importance au regard des autres au jugement des autres parce qu'on nous parle vraiment d'une emprise on vous dit bien là il a pris conscience qu'en fait il vous aimait d'un amour pur d'un amour vraiment très fort et ça l'a dépassé il n'a pas compris d'où sortait tout cet amour on me dit qu'il a ouvert les yeux sur ses dépendances sur sa vie, sur peut-être même une triangulaire après les énergies de terre ça peut être des blessures ça peut être un travail ça peut être beaucoup de choses mais là il a pris conscience de beaucoup de choses qu'en fait il s'enfermait lui-même dans sa propre prison je pense que votre rupture remonte on me dit entre un mois à trois mois bon après vous savez le temps d'accord et on vous parle de patience cette personne a besoin de se reconstruire de guérir de prendre soin d'elle et c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle fait c'est quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir de sa vie qui a compris qu'il était le propre créateur de sa vie et personne d'autre il voit également la magie de votre relation tout ce à quoi il est passé à côté tout ce qu'il a loupé en fait de toutes les façons il se sent attiré par vous il n'arrive pas à vous oublier vous êtes omniprésente dans ses pensées dans son coeur et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous mais il a encore besoin de temps puisqu'on nous parle d'un mois à une saison cette personne a besoin vraiment de retrouver de la force du courage alors donc on va prendre l'extension donc de l'oracle de Laura voilà elle a fait un travail de dingue j'adore j'adore cette deuxième partie en tout cas moi j'ai complètement fusionné avec avec ce jeu et avec cette extension voilà et je l'adore donc n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer d'aller sur la chaîne de Laura allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre détail par rapport à cette personne s'il vous plaît c'est quelqu'un là qui a pesé le pour et le contre et qui aujourd'hui cherche un équilibre qui veut aller vers l'équilibre vers lui donc en lui et avec vous il y a un gros gros travail intérieur chez cette personne vous exercez un magnétisme sur cette personne waouh quand je vous dis que vous êtes dans ses pensées dans son coeur c'est même une obsession c'est quelque chose de très très fort vous avez un pouvoir sur lui mais là on va dire un bon pouvoir parce que vous le poussez à aller vers la meilleure version de lui-même il vous voit vraiment comme une femme passionnée qui est créatrice de sa vie qui entreprend plein de choses bon on nous parle de beaucoup de passion de feu allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message si vous voulez par rapport à cette personne et elle sait qu'elle va son équilibre c'est bon voyez on nous parle d'un cavalier de coupe regardez le petit cheval moi je le trouve trop mignon quoi trop trop mignon ce cavalier de coupe on a envie de l'embrasser tout simplement on nous parle d'une communication sincère à venir d'une déclaration d'amour il sait qu'il vous aime mais là vraiment c'est très très fort très 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 fort et ça ne lui fait plus peur il découvre ses sentiments il est en train d'ouvrir son coeur et ça le booste énormément ça lui donne une force juste incroyable ce lien d'amour en fait le pousse le pousse vers le haut l'élève au pied bon en tout cas c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour avoir une conversation sincère pour vous déclarer certaines choses regardez on a le 10 de coupe donc là on nous parle d'un grand amour il sait que vous êtes sa moitié voilà c'est clair et net c'est vous et personne d'autre personne d'autre on vous dit bon c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une distance géographique à qui vous manquez énormément donc peut-être que pour l'instant il reste dans la solitude dans l'isolement donc vous n'êtes pas du tout au courant de ce qu'il pense de ce qu'il vit parce qu'il a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça de s'isoler pour pouvoir mieux travailler sur lui mais quand il va être prêt il va revenir vers vous on nous parle encore d'une communication franche et sans détour je pense que c'est quelqu'un qui va vous surprendre quand il va être prêt à revenir vers vous ouais 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 c'est quelqu'un là de façon qui qui a du mal à garder les choses pour lui il ne veut plus garder, cacher ses sentiments mais il sait qu'il n'est pas encore tout à fait prêt qu'il a encore du travail pour l'instant il a encore on va dire un problème de communication à dire les choses à dire ce qui lui arrive, ce qu'il ressent, ce qu'il vit l'éveil spirituel qu'il vit parce que là c'est une transformation à tous les niveaux pour moi on me dit également que c'est quelqu'un qui a des nouveaux projets professionnels ok allez on n'arrête pas de me dire, de me parler de communication communication, communication c'est quelqu'un là qui veut vous parler mais il sait que ce n'est pas encore le bon moment il a encore des choses à travailler, des choses à comprendre c'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui ouais qui fait vraiment face à lui-même à ses erreurs, à qui il est on me dit à tous ces débordements oui c'est quelqu'un qui a peut-être été dur avec vous à certains moments qui s'est voilé la face, qui ne voulait pas voir voir les choses telles qu'elles étaient voir les sentiments qu'il éprouvait pour vous donc c'est pour ça que ça a été un véritable choc quand vous êtes parti ouais bon c'est quelqu'un encore qui a un peu là des blocages, des conflits mentaux c'est pour ça qu'on vous dit bien que cette personne a encore besoin de temps pour guérir, pour arriver à vous exprimer clairement, authentiquement les choses parce qu'elle est encore dans un certain contrôle au niveau de son mental mais bon avec l'Asse d'épée, on nous dit bien cette personne travaille à sa confiance en elle à s'exprimer librement à dire une vérité et elle a besoin, besoin mais vraiment c'est vital de vous dire ce qu'elle a au fond du coeur ouais parce que vous voyez, il vous voit vraiment comme une femme stable avec la reine de Denis comme une femme qui a réussi sa vie qui est complète mais à tous les niveaux vraiment hein en dos de deck j'ai quelqu'un qui est en train de lâcher prise et qui a la foi c'est quelqu'un qui se rapproche du divin de ses guides de sa propre guidance mais on vous dit bien ce temps de pause est nécessaire parce qu'il a encore besoin de guérir des choses il a encore besoin d'aller vers plus de conscience de lui-même ok allez on va terminer juste par quelques cartes de l'oracle sacré coeur ah j'en suis déjà à 29 minutes wow non, 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 non on me dit les 50 nuances de mon autre ok, ok, allez bon bon c'est quelqu'un là qui vous ressent qui reçoit plein de signes de l'univers de ses guides je pense qu'il est assailli assailli de signes de là-haut du grand tour ouais bon je vais arrêter là oui bon ok allez ça suffit on va aller à l'essentiel voilà aujourd'hui il sait que c'est vous il sait que vous allez former un couple donc il travaille à aller vers cette union vers cette fusion vers cette alchimie qu'il y a entre vous et il vous dit bien qu'il a enfin compris qu'il vous aimait mais il a fallu tout ce temps tous ces bouleversements cette rupture ou ces plusieurs ruptures pour qu'il conscientise tout ça qu'il conscientise ce que vous représentiez pour vous pour lui pardon et il sait que là il a des choix à faire et il fait des choix il lâche son ego pour écouter son âme et son coeur très 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 beau très très beau hein voilà pour cette guidange j'espère qu'elle vous aura plu je vous envoie très très belles énergies croyez en vous c'est vous les magiciens de votre propre bonheur je vous embrasse bye bye